Il faut respirer moins et pas respirer plus. Il faut que dans la journée, les 20 000 respirations que vous avez en moyenne, elles doivent être réduites tant en nombre que en volume. Alors, c'est extrêmement contre-intuitif, c'est pour ça que ça nécessite des explications et du coup, je fais ma série de vidéos avec mes explications un peu détaillées parce que quand je parle, disons, avec des collègues ou diverses personnes que je leur explique ça, bon, c'est difficile de tout retenir. Et comme c'est contre-intuitif, ça manque quelque part de crédibilité parce qu'on nous a tellement inculqué qu'il faut prendre de grandes respirations. Respire bien, ça veut dire respire, enfin, quand on dit respire, c'est prends un grand inspire-expire. Donc, or, c'est le contraire de ce qu'il faut faire d'une manière générale. C'est pour ça que je vous présente nos scientifiques clés, nos physiologistes clés qui ont mis en avant les principes physiologiques sur lesquels s'appuie la méthode Bouteiko. Bon, comme la méthode Bouteiko vient de Russie et est beaucoup plus connue en Russie qu'ici, en Occident, du coup, ça aussi, c'est un critère pour certaines personnes de... C'est que ça manque de crédibilité parce qu'on a tendance à penser que nous, ici, en Occident, on connaît et qu'on fait bien et que les autres sont plus farfelus. Bon, or, là, ça n'est pas le cas, c'est-à-dire que les travaux et les connaissances scientifiques de base d'ici sont les mêmes que celles qu'ils ont en Russie et il faut respirer moins. La conclusion est là. Donc, John Scott Aldan, c'est l'effet Aldan, 1860-1936, grande famille écossaise avec des frères et des sœurs écrivains, d'autres scientifiques. Ils travaillaient dans la plongée, donc tous, Bohr aussi, et Bouteiko, c'était des docteurs qui travaillaient pour les environnements où tu as besoin de maîtriser les échanges gazeux. C'est-à-dire les sous-marins pour Bouteiko, les navettes spatiales pour Bouteiko aussi, et Aldan et Bohr, c'était la plongée, les sous-marins plutôt. Donc, Aldan, M. John Scott Aldan, on lui doit les tables de plongée, c'est-à-dire, aujourd'hui, quand vous faites de la plongée, vous avez des paliers à respecter. Vous devez rester à tel moment, à telle pression, etc. Et tout ça, c'est décrit dans des tables. Et la base de ces tables-là, ce sont les travaux de John Scott Aldan. C'est pour vous dire, du coup, c'est pas un monsieur farfelu ou quoi, l'effet Aldan, c'est très connu. C'est l'opposé de l'effet Bohr. Donc, vous avez l'effet Aldan, là, avec l'affinité, vous pourrez aller voir mon autre vidéo. Et l'effet Bohr, qui est là. Donc, l'effet Bohr a été mis en évidence par Christian Bohr. Christian Bohr, un autre grand scientifique assez connu chez les ingénieurs, en tous les cas en France, parce que c'est au programme, en prépa, le rayon de Bohr et la constante de Bohr. Donc, c'est pas lui, c'est pas ce monsieur Christian Bohr qui a fait les travaux sur l'atome. C'est son frère, Niels Bohr, qui est mentionné ici. Lui, Christian Bohr, a caractérisé l'effet physiologique qui est à la base de « il faut respirer moins ». C'est-à-dire que l'effet Bohr, c'est l'affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène diminue lorsque la pression de dioxyde de carbone augmente, la pression partielle de dioxyde de carbone. Du coup, si vous voulez relâcher de l'oxygène au tissu, donc oxygéner vos bras, votre cœur, vos poumons, votre foie, enfin, tous les organes du corps, pour améliorer leur oxygénation, vous devez augmenter votre niveau de dioxyde de carbone. Et donc, en relâchez moins, et vous relâcherez moins de dioxyde de carbone en respirant moins, tant en volume qu'en quantité. Voilà, c'était les principes physiologiques, et c'était pour argumenter que ça n'est pas quelque chose d'exotique venu d'ailleurs, mais c'est basé sur les théories scientifiques que nous utilisons quotidiennement pour certaines personnes, disons. Et ça fait partie de notre histoire scientifique aussi. Bonne respiration. Bonne respiration. Je vous invite à creuser. Je vous invite à creuser.